waouh c'est super regardez là y aller il ya des travaux là donc qu'est-ce qu'elle va nous faire là où la vache bonsoir les amis et bien écoutez je suis dans san francisco c'est lui c'est le soir et je suis en pleine ville et j'espère pouvoir vous faire une vidéo bas dans les minutes ou dans l'heure qui vient très spécial j'espère ça vous fera plaisir et puis on fera aussi un live quand je serai de retour en france dans quelques semaines à propos du fameux ssd bêta que j'ai pu tester ici avec grand plaisir à san francisco à plus tard alors c'est parti en fait un voilà en fait j'ai commandé un véhicule autonome qui s'appelle cruise et je serai dans 26 minutes exactement avec croutons écoutez c'est intéressant croutons pour aller à pacifique 8 alors là je pense qu'on voit la voiture qui est pas pacifique est en fait je veux aller à haysbury c'est le quartier un peu 60 70s de san francisco et là je vois la voiture en fait qui est un pacifique rites hays vive l'accent américain de pierre et il faut que j'aille à pick up spot c'est à une minute de marche pas écouter on va y aller puis on va voir comment ça se passe elle est juste là elle doit être juste derrière le feu là c'est quand même un truc de fou qu'on y pense donc elle va devoir s'arrêter ici et après vous verrez comment ça se passe enfin le gps là il dans les choux il dit que je suis pas au bon endroit mais en fait si si je suis au bon endroit je suis bien à front street et voilà en théorie c'est le grand moment on devrait l'avoir arrivé et vous allez voir ce qui va se passer alors je suis désolé pour le son on va voir ce qui va se passer la voilà voilà la voiture je rentre dans la voiture on va voir ce qu'il fait alors on va mettre là ceinture que ça s'attention voilà désolé pour le son start right c'est parti vous voyez c'est très simple donc on va aller à un film unis 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 alors voilà donc dans 21 minutes je vais être arrivé à destination donc pour vous résumer ce qu'elle a dit ici j'ai un bouton de secours et si je veux faire ferme in terminer la course avant la destination finale et bien je dois appuyer sur ce bouton là donc oui il y a plein d'écran am et voilà je suis en train de voyager avec croutons c'est quand même marrant le nom alors maintenant ce que je vais vous montrer c'est un peu comment ça se passe devant donc vous voyez il n'y a personne c'est comme un impressionnant un il ya des caméras sûrement partout il y en a sûrement une caméra qui est juste ici qui regarde ce qui se passe mais c'est quand même fou et ça y en est parti donc là on doit aller tout droit donc où on n'est passé pas très loin de la voiture à gauche là ça c'est assez incroyable et et bien continue donc j'aimerais bien pouvoir vous montrer tous les capteurs qui a l'as accéléré un petit peu quand même donc c'est une chevrolet eevee bolt à ses causes je regardais un peu je vous enseignais c'est une filiale de général mortels si je ne me trompe pas qui maintenant depuis plusieurs années 1 est installée en californie notamment et à une licence spéciale pour marcher faire marcher ses véhicules autonomes c'est quand même fou c'est que là je me promène dans san francisco gratuitement alors je remercie un des collègues où je travaille américain qui m'a donné un code d'invitation alors c'est un peu compliqué pour pouvoir faire fonctionner parce que j'aurais eu un iphone je n'aurais pas pu faire fonctionner il a fallu que j'installe l'asthale la pk de cruise sur mon téléphone français puisque ça ne voulait pas un petit peu un téléphone américain et c'est toujours tous les détails mais maintenant ça marche c'est plus important regarder où là ça monte bien hop et la voiture elle monte toute seule et j'arrive dans 19 minutes donc on va essayer de s'intéresser un peu à la conduite à voir ce qui se passe donc là voyez elle garde bien ses distances et ce qui va être intéressant c'est ouf ça monte ça descend c'est les c'est vraiment les roues on a voulu aller à gauche là et finalement les palais à gauche elle a mis un coup de volant à gauche c'était un peu un peu un peu ouf ça il a même un petit coup de volant à droite c'est assez brutal quand même la vache c'est parce que tu as vu le volant bon j'espère qu'elle sait ce qu'elle fait quand même et là maintenant ben on est au feu rouge donc on va attendre de voir ce qui se passe ça craque un peu de partout là je pense qu'elle a mis le parking hold et donc on peut pas lui parler par contre alors c'est d'une simplicité en fait vous utilisez le téléphone pour débloquer la porte vous rentrez vous mettez la place la ceinture évidemment alors on peut être à 3 je pense maximum dans la voiture donc je pourrais pas faire faire le plaisir à ma famille qui va bientôt me rejoindre de pouvoir tester puisqu'on est quatre mais voilà donc là voyez ce que j'aimerais maintenant c'est que alors malheureusement on va aller droit pendant un bon moment j'aurais peut-être plus prendre un autre à voir par contre la regarder là elle change elle prend un autre trajet vous avez vu en direct donc c'est intéressant on va voir un on va devoir tourner à droite une route perpendiculaire pour l'instant c'est plutôt facile je sais pas comment elle fait d'ailleurs avec les voitures qui veulent se mettre en qui veut changer de ligne à voyer elle se met déjà un poil vers la droite je sais pas trop pourquoi ce qu'elle fait elle n'est plus vraiment en ligne voyez par rapport à la route qu'est ce qu'elle fait elle veut tourner à droite en fait mais la ville clignotant alors elle met pas clignotant ah si elle y va est-ce qu'elle a mis le clignotant il y a un clignotant oui oui il y a le clignotant en fait on l'entend pas mais il y a bien clignotant donc waouh donc vous avez vu comme elle s'est engagée un peu en diagonale de travers pour faire signifier qu'elle voulait prendre la la voie à droite et là on est assez proche de la volvo devant là là elle prend un peu plus de distance mais c'est c'est assez impressionnant ce que je peux dire par rapport au fsd bêta bon là c'est en vide ça paraît un peu plus souple en termes d'accélération à voyez là le fil de feu passe à l'orange et hop elle s'arrête tout en douceur alors que l'eau de voiture passe comme une folle à côté donc c'est 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 quand même bluffant là j'avoue et alors là je peux mettre un peu de radio si je veux hop on va pas mettre de la radio 1 parce qu'autrement ce serait pas ce serait pas ce serait pas top et on se devra arriver à 10h31 oak street trip map j'ai trivia aussi ça je pense que c'est pour l'application pour rien ce que j'appuie sur trivia ce que ça fait trip madame oui c'est parce que c'est que trivia donc on va laisser ça d'autre après des questions lors de la peut-être un des questions lorsqu'on arrive à la fin du trajet je sais pas ou à un quiz et hop voilà là on est sur la route du milieu je vous montre comme ça c'est comme le plus intéressant et là on est à 25 malle et l'appareil c'est un peu d'avoir je n'entends pas du tout quand elle met le clignotant rien du tout mais bon on a bien mis le clignotant ça je peux vous le dire et alors j'ai une plaque en plastique que je suis désolé ce qu'il ya des reflets pour éviter d'aller trifouiller ce qu'il y a devant je pense qu'ils ont bien fait que si les gens commencent à toucher la boîte de vitesse ou le volant ça pose un problème et donc là voilà et là voyez on a tourné à droite d'une manière totalement fluide alors là c'est bluffant là même plus fluide que le fsd bêta je vais dire à la tournée vraiment à la vitesse constante là on va voir ce que ça donne donc là on va bientôt tourner à gauche donc là on va monter et en haut là-haut de la côte on va retourner à gauche alors comment ça se passe voyez là mais un peu elle a bien le clignotant à gauche il n'y a pas de voiture derrière il y avait une voiture à droite qu'elle passe donc là voilà c'est assez large un mais elle a pris elle a changé de direction de trajet pendant la course intéressant peut-être pas pousser alors là voyez par contre ça descend beaucoup donc elle va pas très très vite elle va à 15 miles et là il y avait un pied un vélo qui attendait patiemment à droite et là on voit qu'elle mais franchement c'est exactement la vitesse à laquelle je conduirais puis là on voit que voilà elle est à 16 miles maximum il ya un bus devant et on continue notre chemin et là donc on va aller alors tout est fermé en fait je suis venu à hittlesbury je pensais que tout serait ouvert mais en fait non tout est fermé donc c'était peut-être pas l'idée du chèque donc je me promenais un peu à pied puis je pense que je vais alors là c'est là qu'elle vous tourne à droite c'est intéressant ce qu'il y a des piétons voilà donc elle a bien fait attention on revient c'est une liste des bacs de la penteau et stop in gravel your things voilà donc je dois rester avec la ceinture jusqu'à ce qu'on arrive et ne pas oublier quelque chose dans la voiture évidemment donc mon sac et là c'est intéressant si parce que la petite intersection donc voiture à droite mais c'est bon ça passe alors là c'est intéressant une voiture qui se garde donc qu'est ce qu'elle va nous faire là qu'est ce qu'elle va nous faire à ce qu'elle va attendre que la voiture se gare parce que là la voiture est mal bas là la voiture est très mal engagée pour se garer alors là voyez donc là qu'est-ce qu'elle là on est en train en plein milieu de la route comme donc la voiture a décidé finalement non je vais pas y arriver ça aurait été intéressant qu'elle reste et qu'elle insiste parce que qu'est ce qu'aurait fait la la cruise est-ce qu'elle aura reculé un peu donc voilà je vais arriver en fait donc je vais vous montrer comment ça se passe pour pas que j'oublie mon téléphone voilà 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 croutons drop off à 10h29 ça y est on arrive et donc voilà donc à ravine soum je sais pas où est ce qu'elle va m'arrêter voilà elle me dit pas de sortir encore on est donc là elle va trouver un endroit pour se garer hop ou est-ce qu'elle va se garer elle va se mettre ici voilà voilà on va pas en fin de trois minutes je suis dans un coin un peu paumé donc j'enlève ma ceinture j'ouvre la porte et je prends mon sac et je sors et on va regarder la voiture partir hop voilà j'ai tout ce qu'il faut regardez-moi ça avec toutes les caméras et voilà elle est repartie impressionnant alors deuxième test en fait c'est super là j'avais pu tester avoir une voiture quasiment dans la fouille enfin 20 minutes après on va pas se plaindre là elle arrive elle devra arriver ici et donc à voir qu'elle se gare ah ben la voilà donc la voilà ah où est ce qu'elle va elle va un peu plus loin il se gare bien voilà on va rentrer de l'autre côté cette fois on va rentrer par là bonjour elle attend quatre minutes en fait un alors c'est reparti voilà donc ça ça j'ai d'autres petites informations par la dernière fois là ça enregistre la vidéo mais pas l'audio et donc là le trajet est un peu plus compliqué on va aller jusqu'à fischermalswarf vingt-sept minutes et c'est quand même bluffant donc nous voici parti et je ne vais pas vous faire une vidéo de 27 minutes mais quand il y aura des petits moments intéressants il va écouter je vous les ferai partager et il y a des camions de vent et une zone de travaux à gauche là où s'intéressent à regarder ça excellent avec des plots enfin la totale donc là comme elle va se débrouiller il ya des plots ouah elle m'a mis un coup de frein là elle y va ou pas ah ben non mais il y a il y a c'est super il y a il y a un piéton foyer un ouvrier entre guillemets donc là elle passe elle passe il faut qu'elle aille à droite en plus je sais pas ce qu'elle veut faire la waouh c'est super regardez là il y a des il y a des travaux là donc qu'est-ce qu'elle va nous faire là ou la vache carrément un truc de travaux c'était pas prévu ça ou voilà c'est énorme là c'est énorme je suis bloqué dans ah ben voilà pour le coliseau non il n'y a pas de collision un on 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 Bonjour, c'est Joel, c'est votre soutien, Pierre et Papi G. Bonjour, il n'y a pas de collision. Il y a eu des marches sur la route et la voiture a réacté parfaitement. Il y a eu des marches, mais il n'y a pas de collision. Ok, c'est bon à entendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, non, non. Non ? Ok. Merci d'avoir été dans la meilleure partie de Cruise et d'assurer la route. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Alors là, c'est énorme, les enfants. C'est énorme ce qu'on a vu, puisque... Alors moi, il y a même les warnings et tout. Donc je pense qu'ils vont réactiver la route, j'espère, parce que je n'ai pas envie de me retrouver planté ici pour rien. Oui, c'est Alpigno Carmo Full Dispot. Je pense qu'ils vont réanatialiser le truc. Mais non, il n'y a pas eu du tout de collision. Donc là, j'ai carrément l'appel de... Alors là, en plus en Amérique, ils n'ont pas dû être déçus. Alors là, c'est quand même fabuleux. Donc on va écouter, on va attendre de voir ce qu'il se passe. Je pense qu'ils doivent faire des check-ups de la voiture. Et j'espère qu'elle va repartir, puisque là, personne m'a demandé s'il y avait un problème particulier. J'ai dit non. De toute façon, je suis bloqué dans la voiture. Donc je ne peux rien faire. Si, je pourrais appeler au cas où il y a un problème. Mais pour l'instant, je ne bouge pas. C'est que je suis bloqué, c'est bon. Non. Parfait. C'est bon ? 네. En fait, il y a eu des marches qui faisaient des marches sur la rue et il y a eu des marches qui faisaient des marches sur la rue et donc le voiture a dû arrêter parce qu'il y a eu des marches et un grand truc qui se passe et finalement le voiture a arrêté et c'est ok, il n'y a pas de collision en fait, j'étais curieux de voir comment ça va fonctionner, mais c'était ok. Donc tu disais qu'il y avait juste des marches et c'est pourquoi le voiture... Oui exactement, il y avait des marches, il y avait même des marches qui allait à travers la rue pour apporter des marches aux marches dans le milieu de la rue et puis le voiture s'arrêtait et puis le voiture a décidé de parker avec des warnings mais en fait il n'y avait pas de collision. Donc elle a réacté correctement à ce qu'il y avait des marches dans la rue avec des marches pendant la nuit, donc c'était complètement unexpected, oui. Ok, mais ta rue a commencé à nouveau ? Oui, donc on a commencé à nouveau et donc on va passer à travers le fisherman's wharf, oui. Ok, ça va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux t'aider avec quelqu'un sur la ligne ou quelque chose que tu peux répondre ? Non, c'est bien, merci beaucoup. Ok, j'espère que vous avez apprécié le reste de votre route et merci d'avoir la meilleure partie de la cruise. Merci beaucoup, t'es bien. Bye bye. Bye. Alors là, c'est comme exceptionnel ce qu'on a eu les enfants là, vous avez vu ça ? Alors là, je ne pensais pas faire une vidéo comme ça avec les travaux, les ouvriers devoir expliquer ça en anglais. Je ne sais pas si elle a tout compris ce que j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas eu de collision. Mais moi, j'ai eu peur parce qu'il y avait le camion, carrément l'engin de chantier avec les palettes qui a traversé devant. Heureusement que la voiture n'a pas bougé parce que j'aurais pu me faire empaler. Donc, c'est quand même énorme. Déjà que c'était exceptionnel la première vidéo, mais alors celle-là, ça pouvait vous montrer quand même le degré de perfectionnant parce que ça, c'est quelque chose quand même qui n'est pas facile à détecter. Surtout que le camion, franchement, on ne le voyait pas trop bien. L'engin de chantier avec les palettes et puis la grue, enfin pas la grue, le système de levage devant là. La vache. Heureusement qu'elle n'a pas avancé. Non, non. Donc, écoutez, on s'en est bien sorti. Donc, maintenant, on va continuer le trajet. Alors là, vous voyez, hop, elle va à gauche. Donc, elle a bien géré, elle a mis le clignotant, évidemment. Mais tout à l'heure, elle était assez agressive et là, elle freine. Je ne sais pas trop pourquoi elle freine beaucoup là. Pourquoi ? Parce que ça passe là. Donc, elle avait peut-être peur que ça ne passe pas. Et donc là, on va tourner à gauche. Si tout va bien. On va voir comment ça se passe. Et après, c'est encore tout droit. Donc, voilà, elle a bien mis le clignotant. Il faut qu'elle fasse attention, vous voyez, parce qu'il y a le plou central là. Elle ne peut pas tourner tout de suite. Voilà, elle arrive assez vite. Hop. Allez, c'est parti. Un bon coup de volant. Et hop, elle prend le virage parfaitement. Donc, c'est quand même impressionnant là. Quand même impressionnant. Et on continue maintenant tout droit pour aller vers Fischer-Mazwarf. Alors là, les amis, juste avant d'arriver, j'étais à un feu. Et il y a un énergumène qui a tapé l'avant de la voiture. Donc là, j'ai vraiment senti quoi. Et donc, la voiture a un peu bougé. Et donc, là, j'ai eu une vraie alerte collision cette fois-ci. Et j'ai encore eu un appel. Donc, en un seul trajet, j'ai eu trois alertes collision. Pour vous montrer que oui, effectivement, comme je disais dans la vidéo, il y a des gens qui sont réfractaires. Vraiment réfractaires au véhicule électrique. Et là, vraiment, il a tapé fort le véhicule devant. Alors, je pense qu'il y a sûrement une bosse. Je n'ai pas pu voir, mais je pense qu'il y a vraiment une bosse sur la voiture devant. Voilà, à plus tard. Voilà, les amis. Écoutez, voici le résumé de mon expérience en véhicule autonome. Donc, véhicule cruise. Alors, j'avoue que c'est quand même plus impressionnant que le FSD Beta. Parce que là, évidemment, on ne contrôle absolument rien. Et ça marche quand même plutôt bien. Alors, c'est quand même fou d'avoir eu ces trois alertes collision. Trois appels des opérateurs pour voir comment ça se passe. Juste avant d'arriver, je ne vous ai pas mis de la vidéo. Mais donc, j'arrive à un feu. Il y a un piéton qui passe dans la voiture, qui tape du poing sur le capot de la voiture. Bon, donc, voilà. Ça montre aussi tous les enjeux des véhicules autonomes, de l'impact social que ça peut avoir et que ça aura probablement s'il n'y a pas une régulation adaptée sur les emplois actuels. Mais d'un point de vue purement technologique, c'est quand même assez incroyable. Je ne me suis pas senti du tout en danger. À part avec cette zone de travaux où j'avais peur que la voiture ne voie pas cet engin monstrueux, un engin de chantier qui peut soulever des palettes devant, vous savez, avec les grandes lables en métal. D'ailleurs, elle est allée chercher d'ailleurs une sorte de, je ne sais pas, de grosse structure en métal de l'autre côté. la relever et puis elle a fait reculer. Donc, pour la voiture, pour gérer ça quand même, c'est quand même costaud parce que je ne sais pas si, par exemple, le FSD Beta, ça m'étonnerait qu'ils voient qu'il y a quelque chose à hauteur de 1m ou 1m50 de hauteur au-dessus de la route et qu'il n'est pas une voiture, par exemple. Peut-être, je me trompe, mais donc c'est quand même balèze. Mais bon, l'avantage du FSD Beta, c'est qu'on est quand même derrière le volant. Donc, on peut agir, mais là, je ne peux rien faire. Si les ouvriers sur le chantier me disent avancez, garez-vous là ou restez surtout ne bougez pas, moi, je ne peux strictement rien faire. Donc, mais ça a bien fonctionné à part que j'ai eu une alerte collision, enfin une alerte collision pour les travaux qui n'existaient pas et donc deux appels. Donc, on voit quand même que c'est bien surveillé. Et par contre, ça a été filmé aussi par la voiture. L'agression du piéton sur le capot de la voiture a été filmée par les caméras. Donc, l'opérateur me l'a dit. Donc, on verra comment ça se passe après. Mais voilà, expérience quand même assez incroyable. La plus incroyable que j'ai eu à l'heure actuelle sur ma chaîne. Je suis content de partager ça avec vous. Mais bon, quand vous avez vu l'extérieur de la voiture, ça n'a rien à voir avec une Tesla. Vous avez des capteurs partout. Donc, c'est esthétiquement, il y a beaucoup à dire. Mais ça fonctionne. Et puis, en plus, c'était de nuit. Je ne peux pas le faire de jour parce que c'était actif moi que de 9 heures de soir à 5 heures du matin. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo de nuit. Mais voilà, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Et puis, évidemment, on va résumer tout ça quand je suis de retour en France. À bientôt. Et surtout, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1